Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus, merci pour votre attention. Aujourd'hui nous allons voir comment effacer des espaces dans Microsoft Word. Autrement dit, vous avez entre deux mots un espace, c'est normal. Mais supposons que vous avez plusieurs espaces. Par exemple ici, Microsoft Word, il y a juste un seul espace. Supposons que j'ai deux espaces ici. J'ai ici deux espaces. Autrement dit, au lieu de chercher ces espaces en extra dans un texte, une méthode est très simple, c'est accueil, sélectionnez tout. Puis vous passez à accueil, remplacer. Remplacer et de remplacer, voilà ce que vous allez faire. Dans rechercher, il y a ici rechercher, il y a remplacer, il y a atteindre. Dans remplacer, je laisse rechercher vide pour l'instant et je clique sur plus. Pourquoi cliquer sur plus ? Pourquoi cliquer sur plus ? Pour utiliser les caractères génériques. Je valide ce caractère générique. Maintenant je passe à rechercher. Je fais deux espaces, un espace, deux espaces. Le remplacer juste par un seul espace. Donc il est ici, deux espaces. Ici il y a un seul espace. Et je clique sur remplacer tout. J'ai quatre remplacements. Vous voulez continuer la recherche dans le reste de documents ? Oui. Voilà, la vérification est terminée pour le document. Quatre remplacements est fixé. Je valide par OK. Maintenant je ferme. Voilà, mon texte est réglé. Donc imagine combien de temps vous allez gagner avec ces astuces-là. Ce n'est pas la question d'un seul texte ou bien d'un seul paragraphe. On peut avoir un livre de... Un livre du mille pages. Du mille pages. Qui contient des espaces entre les mots. Donc, qui contient des espaces entre les mots. Avec cette astuce magique, vous allez régler immédiatement le problème. Donc, un petit... On va essayer encore. Je clique. Supposons que je veux enlever juste l'espace dans ce texte-là. Je le mets entre... Centré. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour... Question 2. Pour voir comment ça se passe. J'ai ici un espace. Premier... Premier ou deuxièmement, il y a un espace. Si j'ajoute un autre espace. Et si j'ajoute un autre espace. Ici, j'ajoute trois ou deux espaces. Je sélectionne mon texte. Je clique sur CTRL-H. CTRL-H. C'est pour... CTRL-H. Pour lancer la boîte de remplacer. La boîte de dialogue. De dialogue de remplacer. Remplacer. Ça, c'est pratique. Et ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà. CTRL-H. Pour lancer la boîte de dialogue remplacer. Je sélectionne mon texte. Si je veux que de faire enlever... Si je veux enlever tous les espaces, tous les espaces en extra. Dans tous les textes, il suffit de les sélectionner. Maintenant, je sélectionne mon texte. Je fais CTRL-H. Dans CTRL-H, il y a trois volets. Je fais Recherche. Il y a Remplacer. Il y a Atteindre. Donc, on se concentre ici de Remplacer. Autrement dit, le deuxième onglet. Remplacer. Dans Rechercher. Je cherche les caractères ici. Et je le remplace par ce qui est mis là. Maintenant, pour... Maintenant, pour... Si jamais j'ai plus ici. Ce petit de boîte de dialogue n'est pas... N'est pas ouverte. Mais n'est pas extensible. Je clique sur ce plus là. Et dans ce plus là. J'ai Recherche vers le bas. Vers le haut. Je fais tout. Je valais tout. Je vous ai dit. Je vous ai dit. ranges de réunis lui. Merci.